Salut la famille olapienne et bienvenue sur votre chaîne Owen Food Club avec Pat Demars, chaîne que je partage avec Michael Loem. Donc je vais faire un petit débrief sur le match qui s'est déroulé hier soir au Stade de la Moisson entre le Montpellier Hero Sporting Club et face à l'Olympique de Marseille. C'est un match qui comptait pour la 17e journée du championnat de Ligue 1. Un match qui avait une certaine importance vu que Marseille était sur une série de quatre victoires consécutives et pouvait de ce fait enchaîner sur une cinquième victoire d'affilée. Le match s'est déroulé tel que suit donc à la troisième minute de jeu il y a eu un gros cafouillage monstre dans la surface olapienne et un gros coup de chaud pour tous les défenseurs. Paul Lopez a réussi à faire deux arrêts coup sur coup pour éviter de prendre le 1-0 déjà à trois minutes de jeu et il a sauvé deux fois le ballon sur sa ligne. A la douzième minute de jeu, Mbamba, lui par contre était proche d'inscrire le premier but sur un corner qui a été sur une tête surpuissante qui a été déviée par le gardien de Montpellier Lecomte. A la quinzième minute de jeu, manque de chance sur un corner, il y a un attaquant de Montpellier qui dévie au premier poteau et au deuxième poteau se trouve Payad qui lui ouvre le score qui a sauté beaucoup plus haut que Jonathan Kloss et qui ouvre le score d'une tête au second poteau. Donc ça faisait déjà 1-0 pour Montpellier. Donc malgré tout ça, l'OM s'est créé deux occasions et ils ont loupé deux fois de suite par Aubameyang et Unai à la 26e et à la 28e. Et après ça, l'OM, avec une nette domination, mais trop brouillon, est reparti à la pause sur ce score de 1-0. Puis vient le retour au vestiaire et c'est Vertou qui a eu la première occasion, qui a raté une belle opportunité puisque sur un centre parfait en retrait de Ily Manenjai, il voit sa frappe détournée par le gardien de Montpellier Lecomte à la 48e minute de jeu. Mais finalement, Vertou a remis deux équipes à égalité d'une tête piquée sur un centre de Jonathan Kloss, parfaitement au roulé à la 50e minute de jeu, un partout. Mais bon, mais à part ça, le match par la suite s'est terminé, il n'y a plus rien eu de concret jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps où Montpellier Lecomte finit sur un match nul, un partout. Donc, l'OM laisse filer deux points importants à ce stade-là et il termine aussi la saison à la sixième place du championnat à quatre points de retard sur le cinquième Brest. Donc maintenant, les prochains rendez-vous, ça va être début janvier. Donc début janvier, premier match Coupe de France à Chauville. Et ensuite, c'est le championnat qui reprend de plus belle. Donc je ne me rappelle plus qui c'est contre qui, mais bon, je ne regarderai. Voilà quoi. Ou sinon, jusqu'à la fin de l'année, comme on ne se verra pas. Donc je vous souhaitais à tous un bon Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, un beau réveillon et à l'année prochaine. Ou, comme on dit dans le sud, à l'an qui va. Allez, quoi qu'il arrive, toujours, Fort Zawen.